... Bonjour, Arnaud de Loulin. Bonjour, Maïe Boiffin. Cette nouvelle commission se compose d'Arnaud, de M. Boalem Boiffin, en qualité de président, et de moi-même. Parce que je crois beaucoup dans les valeurs que le foot peut véhiculer, les valeurs de citoyenneté, de solidarité, les valeurs liées à l'environnement, à la santé, au fair-play. Le foot s'inscrit dans la société, et je pense que tout cela va contribuer au bien-vivre ensemble. Cette commission a été créée pour aller au-delà du programme éducatif fédéral. Le but pour les clubs est de mener de l'action au niveau de leur territoire, et pas uniquement au niveau de leur club. Les objectifs de la commission sont essentiellement de faire évoluer l'EPF, évoluer dans l'intégration des clubs, qui est de plus en plus de clubs qui participent, mais également dans son système de classement, avec un système beaucoup plus visible mois par mois, et des récompenses à la hauteur de l'investissement des clubs. Le mois de septembre est consacré au mois du foot féminin, par la ligne du Grand Thèse de football, mais nous, quelque part, on va faire un petit contre-sens. On va vraiment insister sur le fait que le mois de septembre sera articulé autour du fair-play. En ligne directrice, on a établi un calendrier, par mois une thématique. Face à ces thématiques, on aura des petits tutos pour accompagner les clubs. Chaque affiche action qui nous sont retournés, bien évidemment dans ces termes ou dans d'autres termes, comme habituellement, il y aura des points attribués. Ces points feront un classement général mensuel qui sera mis à disposition sur le site du district, pour permettre aux clubs de se situer, de voir s'ils sont bien positionnés ou pas, de mettre un coup d'accélérateur ou de se reposer sur un mois éventuellement, de pouvoir adapter leur gestion du PEF. On invite tous les clubs qui veulent se lancer dans les actions de citoyenneté à se rapprocher de nous et nous, on se fera un grand plaisir de venir les rencontrer.